Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le biocontrôle et son utilisation concrète sur le terrain. C'est un peu cette question qui est posée et qui est souvent un petit peu la question principale aujourd'hui quand on discute du biocontrôle. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai qu'on va avoir une vingtaine de minutes où on intervient à deux personnes, donc moi-même et puis Xavier Burguin. Moi, je vais vous faire une petite présentation assez large, un panel un peu des recherches qu'on mène pour justement arriver à cette utilisation de produits biocontrôles dans des itinéraires techniques. Et puis, Xavier vous parlera vraiment d'un cas pratique d'utilisation, en prenant l'exemple du projet BI. Bien sûr, si vous êtes un peu frustré parce qu'effectivement, on va passer très vite sur certains projets, n'hésitez pas à vous référer à la newsletter, donc Marion et Régis, ou réaliser, que je pense la majorité d'entre vous ont reçu et vous avez différents items. Vous allez voir même dans notre présentation, il y a des moments où je vous dis, vous pouvez vous référer pour plus d'informations à cette newsletter ou en tout cas, vous retrouvez ça aussi sur le site de Vignevin. Différents articles, différentes communications pour aller plus en profondeur sur les projets dont on va parler. Alors, le biocontrôle, juste, je ne vais pas faire toute la définition du biocontrôle, je pense que la majorité d'entre vous la connaissent, mais juste pour vous redire que c'est un statut spécifiquement français en termes législatifs. Ça concerne des produits qui ont une AMM, des produits phytosanitaires, mais qui ont une origine naturelle et qui, bien sûr, ont un profil peu impactant pour l'environnement et la santé. Ça, bien sûr, c'est le critère le plus important puisque, bien sûr, le biocontrôle est défini et montré depuis quelques années maintenant, notamment dans la loi sur l'agroécologie, la loi d'avenir, etc., comme un levier, un des leviers, bien sûr, pour réduire les intrants phytosanitaires classiques. L'idée du biocontrôle, en général, c'est de travailler sur des équilibres des populations, on ne va pas chercher obligatoirement l'éradication des pathogènes, des ravageurs. On va plutôt essayer de faire baisser les taux de population pour que ce ne soit pas défaste pour les cultures. Donc là, vous voyez, c'est un peu philosophique comme définition, mais vous allez voir que certains produits se retrouvent très bien dans ce type de définition. La liste des produits, elle est bien sûr édité par le ministère de l'Aquiculture, la liste de tous les produits, on en parlera juste après. Et ce qu'il faut bien sûr comprendre directement, quand on rentre dans ce sujet d'utilisation du biocontrôle sur le terrain, c'est que les biocontrôles, ce ne sont pas des produits comme les autres. On n'est pas sur le même type de produits que les produits phytosanitaires classiques. Notamment, on a des origines assez variées. On a les quatre grandes classes, macro-organismes, micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles. Donc déjà des origines assez variées, plus ou moins purifiées. On a des modes d'action très différents, je reviens juste après là-dessus. Et puis, on a la notion très importante pour la majorité des produits, c'est qu'on est sur des efficacités partielles. Notamment, quand on va jouer sur des équilibres, on n'arrive jamais à une éradication. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas des efficacités à 100% ou 90% comme on avait l'habitude avec d'autres produits fongicides ou insecticides. Donc, ça veut dire que tous ces produits-là, pour les utiliser, il va falloir les combiner, utiliser des stratégies. Et c'est là que ça devient parfois assez complexe. Voilà, juste pour vous rappeler, je ne passe pas trop de temps là-dessus, juste pour vous montrer qu'on a pas mal de modes d'action assez différents des produits classiques. On retrouve le mode d'action biocide, insecticide, etc., que vous avez au milieu, là, sur le schéma, qui va directement attaquer le pathogène ou le ravageur. Mais à côté de ça, on peut retrouver d'autres types de modes d'action, notamment la stimulation des défenses de la plante, de la vigne. Donc, on va passer par la vigne pour qu'elle soit plus résistante aux maladies, en activant ces défenses. Et puis, on a aussi des phénomènes de compétition, notamment avec des micro-organismes, des phénomènes de répulsion avec certaines molécules, des huiles, des choses comme ça, des effets barrières avec des minéraux, par exemple, où on va modifier l'environnement. Donc, on ne va pas directement attaquer, là, cette fois-ci, les ravageurs, les pathogènes, mais on va créer un milieu défavorable pour qu'ils ne se reproduisent pas et qu'ils ne se multiplient pas sur la parcelle. De la même façon, la confusion, notamment confusion sexuelle, on va jouer sur le comportement des populations pour qu'elles ne se multiplient pas non plus. Donc, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas une action bio-site, c'est plutôt une action de contrôle et plutôt des actions indirectes. Alors, si on revient à la liste des produits de biocontrôle, alors nous, à l'IFV, on fait une liste spécifique sur les produits de biocontrôle utilisables en viticulture. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le petit astérisque sur vignevin.com, vous pouvez la retrouver. Et si on regarde les produits de biocontrôle qui sont utilisables en viticulture, aujourd'hui, on a à peu près, grosso modo, une cinquantaine de produits qui sont listés, avec pas mal d'usages. On a quasiment toutes les maladies qui sont représentées, sauf le black rot, où on n'a aucun produit homologué de biocontrôle sur le black rot. Mais sur quasiment toutes les maladies et les ravageurs, on a au moins un produit de biocontrôle homologué. Malgré ça, on peut catégoriser deux grandes parties sur les produits de biocontrôle. On a des produits historiques qui sont bien connus et puis des produits plutôt nouveaux, avec des modes d'action un peu originaux. Parfois, des modes d'emploi qui ne sont pas encore très bien connus, justement. Et parfois, on fait face aussi à une variabilité des effets. Et c'est ça qui est aussi compliqué parce que quand on ne sait pas très bien comment ça fonctionne ou si on a des efficacités qui ne sont pas récurrentes chaque année, selon les millésimes, etc., c'est plus difficile, bien sûr, de créer des modes d'emploi universels. Voilà, les produits de biocontrôle historique, vous les connaissez sûrement. Peut-être que même certains font déjà du biocontrôle sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, il faisait de la prose sans le savoir. Ils sont bien connus, ils sont utilisés très souvent. Et le mode d'emploi, surtout, est bien défini. Par exemple, la confusion sexuelle, ça marche très bien, contre les tordeuses. Mais il y a des critères, il y a des choses à respecter. Il a fallu pas mal de travail pour comprendre comment faire fonctionner ces phéromones et que ce soit efficace, notamment en travaillant en termes d'îlots, etc. Et pour avoir des bonnes efficacités, peu importe les parcelles. On a aussi un produit comme les phosphonates, aujourd'hui, contre le mildiou, qui sont homologués contre le mildiou, qui donnent plutôt des bons résultats assez réguliers. Efficacité partielle, souvent, il faut le combiner avec du cuivre ou avec d'autres fongicides. Mais on arrive à faire des stratégies combinées, phosphonates plus une dose réduite de fongicides contre le mildiou. Et puis, le soufre. Alors, ça, c'est un des produits, quand même, je pense, en quantité, qui doit être beaucoup vendu en biocontrôle, puisque c'est vraiment un produit naturel qui fonctionne très bien contre l'eau. Avant de passer aux autres produits et aux questions qu'on se pose sur ces produits-là, je vous rappelle le challenge du biocontrôle. Aujourd'hui, vous voyez que tous les critères sont ouverts pour le biocontrôle. Ça fonctionne bien au niveau politique. Il y a vraiment une forte demande au niveau sociétal aussi. Au niveau des viticulteurs, je pense aussi, on veut trouver des nouvelles stratégies. Donc, tous les critères sont ouverts pour utiliser ces produits. Aujourd'hui, le challenge, c'est surtout réussir l'intégration et l'adoption du biocontrôle. Et ça veut dire qu'il va falloir insérer ces nouvelles solutions dans un itinéraire global. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, puisque vous voyez qu'il faut quand même qu'on ait cette espèce de triangle à respecter. Il faut que les produits, quand on les utilise, soient efficaces et que la stratégie globale aussi soit efficace. Il faut bien sûr limiter les effets sur l'environnement et la santé. Bon, là, avec le levier de biocontrôle, je pense qu'on est quand même sur une bonne voie. Et il faut aussi que le viticulteur s'y retrouve en termes de coûts, d'investissement, de gestion, etc. Il faut qu'il y ait un apport aussi bénéfique. Donc, il faut trouver cet équilibre entre ces trois points importants. Et c'est là où la construction de stratégies et l'utilisation du biocontrôle prend tout son sens. Alors, un exemple d'essai qu'on met ici en place en Gironde, ce sont les projets Alte-Fongi. Et je parle aussi d'Alte-Fongi 2, puisque c'est un projet qui a été renouvelé depuis cette année. Donc, c'est un projet collaboratif qui est piloté par la Chambre d'agriculture de la Gironde, ici. Donc, voilà, et qui inclut les lycées et l'IFV, et qui est cofinancé par l'interprofession de Bordeaux. Donc, l'objectif, c'est de mieux connaître en fait les produits de biocontrôle dans nos conditions ici en Gironde. Donc, faire des essais en micro-parcelles sur des plateformes par maladie pour essayer de voir un petit peu intrinsèquement ce que valent les produits et quels sont les meilleurs candidats qui peuvent être utilisés ensuite dans des stratégies. Et puis, la deuxième partie, c'est de fabriquer des stratégies d'utilisation, de combinaison chez les viticulteurs sur des grandes parcelles. Voilà donc quelques résultats qu'on a eus sur le premier projet Alton-J, 2018-2020. On a sorti quand même deux candidats intéressants sur les plateformes Milieu qui nous ont donné des résultats intéressants sur plusieurs années. Ce sont les phosphonates, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça, ce n'était pas vraiment une surprise. Et puis aussi l'huile d'orange douce qui a bien fonctionné avec une efficacité partielle, mais une efficacité quand même. Et puis sur l'Oïdium, on retrouve aussi cette fameuse huile d'orange douce et puis le bicarbonate de potassium aussi qui nous a donné de bons résultats. Pour le botrytis, sur la pourriture grise, on n'a pas eu de résultats puisqu'on a eu très, très peu de botrytis sur les trois dernières années. Et donc, on n'a pas eu de résultats d'efficacité vu les très faibles taux d'incidence. Et les premiers candidats dont je vous ai parlé, donc sur Milieu et Oïdium, ont été testés l'année dernière. La Chambre d'agriculture a fait des essais chez des viticulteurs. Et on a vu des bons résultats d'intégration, notamment en réduction des fongicides classiques qui étaient apportés avec ces biocontrôles. Et par contre, on a eu une efficacité assez bonne aussi, mais des coûts parfois plus importants. C'est-à-dire que le fait de rajouter des produits de biocontrôle, même si on diminuait à côté des fongicides, mais souvent c'était du cuivre ou du soufre, les coûts ne sont pas très importants de ces produits-là et on ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire que ce qu'on rajoute en biocontrôle coûte quand même plus cher. Et voilà, donc il faut faire attention à ces coûts. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'avoir une stratégie avec des coûts corrects, mais très vite, si on multiplie vraiment le nombre d'applications sur certains produits, ça peut coûter assez cher. Je vous parle aussi du projet Actron J2 qui commence cette année. Donc, le projet a été reconduit et on continue les plateformes. Alors, peut-être un petit peu moins de candidats. Et puis, on travaille aussi avec la recherche à Mont-Inra, l'Université de Bordeaux pour essayer de faire intervenir de nouvelles, soit des nouveaux outils d'expérimentation, soit des nouveaux produits qui pourraient être intéressants. Et on multiplie bien sûr les essais sur de grandes parcelles pour transférer les premiers résultats qu'on a eus dans le premier projet. Voilà, je parle très vite des nouvelles recherches qu'on met en place. Il y a notamment deux types de produits de biocontrôle sur lesquels on a besoin de travailler encore un peu, ce sont notamment les stimulateurs des défenses. Ce sont des produits très originaux, très intéressants avec des mécanismes qui sont vraiment des mécanismes de biocontrôle. On a des très bons résultats au laboratoire dans des conditions très contrôlées. Mais là, au Vignole, parfois, les résultats sont assez variables et on a du mal encore à maîtriser et à optimiser ces produits sur le terrain. Et on a encore pas mal de travail, je pense, sur le terrain, mais avec des outils de la recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Et notamment, ce qu'on aimerait trouver, ce sont des marqueurs d'activation des défenses aux vignoles, c'est-à-dire être capable, à un moment, avec un outil simple pour le viticulteur, de vérifier que la plante a bien mis en place ses défenses quand on a appliqué le SDP. Pour l'instant, on est encore sur pas mal de recherches et on n'a pas ces marqueurs utilisables pour le viticulteur. Un deuxième point aussi, ce sont les micro-organismes vivants. Utiliser du vivant, c'est assez nouveau, ça, comme stratégie de lutte. Les micro-organismes, notamment, il y en a beaucoup qui sont homologués. Il y en a sur Oidium, aussi sur Botrytis. Et il faut encore travailler, en fait, pour améliorer leur survie et leur activité lorsqu'on va les appliquer. Et notamment, des outils de traçabilité pour savoir aussi, quand on a appliqué un micro-organisme, est-ce qu'il reste vivant ? Est-ce qu'il est encore vivant au bout d'une semaine, au bout de deux semaines ? Est-ce qu'il y a des événements climatiques qui font qu'il peut être détruit ou non ? Etc. Tous ces travaux-là sont encore à mener. Et on a des nouvelles choses en recherche, notamment tout ce qui est le travail sur le microbiote, tout ce qui est autour de la plante avec les micro-organismes. On a de plus en plus de recherches en amont qui s'intéressent à ça. Et je pense que dans les prochaines années, on aura des outils intéressants qui arriveront sur le terrain. Voilà. Là, c'est un exemple juste. C'est juste pour vous le dire sur les stimulateurs des défenses. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus. Pour vous montrer, sur notre recherche de marqueurs d'activité des défenses, on a travaillé pendant trois ans dans un dossier financé par le ministère de l'Agriculture avec l'INRA, l'Université de Bordeaux, pour mesurer les composés organiques volatiles, donc des molécules qui sont émises dans l'air par la vigne, pour voir si la vigne, quand elle mettait en place ses défenses, donc après une simulation par un simulateur des défenses, un SDP, voir si elle pouvait envoyer dans l'air un bouquet spécifique de ces molécules-là qui serait une sorte de signature pour dire que la plante a mis en place ces défenses. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'INRA. On a eu des bons résultats au laboratoire, encore une fois de plus, dans des conditions confinées, sur des boutures, en fait, stimulées avec des stimulateurs. On voit quelques molécules spécifiques qui sont émises dans l'air. Et hélas, les travaux qu'on a menés au vignoble n'ont pas permis de retrouver ces molécules. Alors, je vous passe les détails. Bien sûr, on a une petite fiche récapitulative sur le site de Vignevin. Mais on voit bien que là, on est plutôt encore au milieu de ce projet. En fait, il faudrait continuer pour essayer de retrouver ces fameux COV, ces composés organiques volatiles qui ont été identifiés au laboratoire, les retrouver sur le terrain. Alors, peut-être en changeant de méthodologie, avec différents capteurs, etc. Mais voilà, cette piste-là mériterait d'être continuée pour essayer de trouver ces résultats intéressants en termes de marqueurs sur le terrain. Voilà, juste une dernière salle pour vous montrer. Il faut continuer les travaux. Il faut absolument qu'on connaisse bien les produits, les modes d'action. Donc, ça demande du travail en amont, que ce soit les universités, l'INRAE, les centres techniques, les chambres d'agriculture. Vous avez vu, on voit le projet à Tunji. Nous, on a par exemple ici, je suis un peu chauvin, mais je vous fais la publicité de la plateforme BC2GRE. Donc, il y a une plateforme commune entre l'INRAE et l'INRAE de Bordeaux, ici, pour travailler spécifiquement sur des parcelles d'essais données, avec les outils de l'INRAE, avec le savoir-faire aussi IEV, essayer de travailler au transfert des produits de biocontrôle. Et donc, toutes ces connaissances en amont, ça nous permettra de nourrir des stratégies, des fabrications de stratégies, des utilisations d'OAD et surtout, continuer aussi les essais de stratégies sur les grandes parcelles. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui se constituent. Et le travail en réseau, la remontée aussi de ce qui se fait sur le terrain par les viticulteurs, ça sera très intéressant pour avoir le plus possible de références. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier l'efficacité de certains produits de biocontrôle. Plus on aura de références, plus on arrivera à coordonner tout ça, plus, j'espère, on définira des modes d'action et des modes d'emploi les plus précis possibles pour pouvoir intégrer toutes ces solutions de biocontrôle. Voilà, je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Xavier qui va vous parler, cette fois-ci, d'une utilisation très concrète des produits de biocontrôle sur le projet BIS. Bonjour à tous et merci, Nicolas. Voilà, donc moi, je vais vous présenter le projet défi EXPBI, donc biocontrôle et équilibre de l'écosystème Vigne. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est un essai système. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre et d'évaluer un système complet qui va de la taille jusqu'à la récolte et même jusqu'au produit fini. Et donc, c'est un essai qui va mesurer une trajectoire, la trajectoire d'un système donné. Donc là, par exemple, c'est une trajectoire de six ans entre 2018 et 2023. Et là, sur ce système BIS, notre objectif, ça va être de réduire de 75 % l'IFTR biocontrôle, du coup, avec une utilisation privilégiée, mais des produits de la liste biocontrôle qu'a pu présenter Nicolas. Donc, notre idée, c'est vraiment de réussir à positionner ces produits au moment où ils ont une plus-value pour le viticulteur en termes d'efficacité, mais aussi de rapport co-efficacité. Donc, sur ce projet, on intervient aussi sur d'autres volets opérationnels, comme l'arrêt des herbicides chimiques, sachant que l'objectif, c'est toujours d'obtenir un rendement et une qualité qui soit en adéquation avec les besoins d'affaires, mais aussi la pérennité à l'approche du vignoble et de l'exploitation viticole en général. Donc, les financeurs de ce projet, c'est le réseau des filles éco-fitaux et l'Office français de la biodiversité. Et c'est une action qui est pilotée par le gouvernement français. Donc, je voulais présenter un peu le dispositif expérimental. Donc, on appelle ça un observatoire piloté. C'est en fait, on va observer au cours du temps les résultats de l'expérimentation et on va faire évoluer nos règles de décision en fonction de ces résultats. Nous, on s'était dit que les trois premières années, on pouvait faire des grands changements sur nos règles de décision, mais que sur là, à partir de maintenant, puisque le projet est parti depuis trois ans, maintenant, on est sur des règles d'intervention stabilisées. Donc, voilà, on est sur des parcelles, des grandes parcelles qui sont partagées en bande où, en fait, on va voir répéter notre système, pardon, notre système B et un système référence qui met en œuvre les pratiques références sur la région d'accueil du projet. Et donc, à chaque fois, on va également avoir, ici, on peut le voir en rouge sur la parcelles de Juillac-le-Cocq, un témoin non traité qui va permettre de montrer la pression de l'année sur les différentes maladies au vignoble. Donc, on a d'autres sites, Juillac-le-Cocq et Saint-Esteve, on en a aussi à Chinon, à Nîmes et à Vintzenheim, voilà, en Alsace. Alors, pour mettre en place notre système, on va d'abord s'appuyer sur trois pays et vraiment pour accompagner notre démarche. On va essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour sécuriser tout notre système qui est grandement basé sur le biocontrôle. Donc, on va tout d'abord se baser sur la gestion du sol. Donc, l'idée, là, c'est de fournir les ressources nécessaires à la plante, à la fois pour qu'elle puisse bien mobiliser ses défenses, mais aussi qu'elle puisse produire un rendement et une qualité, on va dire, satisfaisante pour le viticulteur. On va aussi travailler sur les aspects santé et architecture de la plante. Donc, on va pouvoir, par des mesures prophylactiques, améliorer l'aération globale du feuillage et du coup, faciliter, enfin, contraindre le développement des différentes maladies et faciliter la pénétration des différents produits biocontrôle qui agissent souvent par un effet de contact. Et donc, on va aussi favoriser la lutte biologique par conservation, c'est-à-dire, on va essayer d'utiliser le moins possible de produits qui peuvent nuire à la faune auxiliaire sur notre essai. Alors, là, je vais présenter un peu la logique de la protection sur le système bi, d'abord pour la protection anti-migdou, puis ensuite pour la protection anti-odium. Donc, sur le système bi, on positionne un premier traitement, on va dire, avec un simulateur de défense des plantes bien avant les premières contaminations. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de préparer la défense, préparer les défenses de la plante pour mieux résister aux bioagresseurs. On se pose, enfin, on essaie d'être assez loin des premières contaminations. Après, voilà, on va effectuer des renouvellements en fonction de la pression. Donc, ici, on peut voir un graphique qui montre le risque, l'utilisation des différentes matières actives en fonction du risque de développement du milieu. Donc, on peut voir qu'on préconise plutôt l'utilisation de SDP, par exemple, les matières actives Cerevisan et Kosoga, sur des pressions très faibles à faibles. On va mobiliser l'huile essentielle d'orange douce, généralement, quand on a une présence de symptômes. Donc, là encore, c'était un produit qui a eu des bons résultats, par exemple, sur le projet Alfongi. On va s'appuyer grandement aussi sur les phosphonates pour protéger le feuillage. Donc, on les applique à la dose optidose. C'est vraiment un produit référence et qui nous permet de limiter la pression au niveau du feuillage. Donc, sur des niveaux de pression moyen à fort, on va se permettre d'utiliser du cuivre métal, donc adapté selon la dose optidose sur des risques moyens à fort. Donc, pour la logique de la protection anti-audium, ici, on peut voir que c'est un graphique qui met en relation la période phénologique, donc la sensibilité de la vigne et le risque de développement du mildiou, donc partagé en pression de très faible à fort. Donc, on peut voir que sur nos essais, déjà, on met en œuvre une méthode prophylactique à partir de post-floraison qui va être un effluage sur la face à l'ombre l'après-midi. Donc, sur l'application des produits ensuite, sur des pressions très faibles, on ne préconise pas l'utilisation de produits. Sur des pressions faibles, on va plutôt préconiser des stimulateurs de défense des plantes. Et sur des pressions moyennes, par exemple, on va préconiser l'utilisation à la fois d'un produit qui a une action de contact et d'un produit SDP. Donc, par exemple, l'huile essentielle d'orange douce et les bicarbonates de potassium, on va les appliquer avec une posologie un peu antagoniste, c'est-à-dire sur des conditions plutôt plus vieuses, on appliquera le bicarbonate de potassium et sur des conditions sèches, l'huile essentielle d'orange douce. Alors, il faut savoir qu'à la floraison, on mobilise, on a une application de soufre qui est obligatoire. Et en post-floraison, on peut se permettre d'appliquer du soufre que si on est sur un niveau de pression très fort, mais cette application de soufre sera optidosée. Alors maintenant, si on parle des résultats, on va comparer notre dispositif B à la référence sur les diapos suivantes. Donc, en termes de nombre de passages, pour l'instant, on a un nombre de passages qui est équivalent entre B et la REF, donc les passages qui concernent l'application de produits phytopharmaceutiques. Donc, on est à peu près autour de 9 à 10 passages. En ce qui concerne l'IFT, on peut voir que sur notre modalité, par rapport à la référence, on a une hausse de l'utilisation des produits biocontrôle de 162%. Et que par contre, on a une réduction quand même de l'IFT en biocontrôle de 72% sur notre système. Donc là, c'est l'IFT vraiment fongicide. Et donc, nous, l'IFT fongicide, sur notre modalité, c'est en grande partie l'utilisation du cuivre qui en est responsable. Donc, on peut voir quand même une augmentation de l'IFT totale qui est nécessaire pour, on va dire, maintenir un niveau d'efficacité équivalent à la référence. Donc, si on regarde les différentes solutions de biocontrôle qu'on utilise et leur mode d'action, on peut voir qu'on utilise le produit le plus utilisé. C'est un produit qui a à la fois une efficacité fongicide et SDP. Donc, c'est les phosphonates qui nous permettent d'avoir une bonne protection du feuillage contre le milieu. Et ensuite, on a aussi des produits fongicides qu'on utilise. On a utilisé d'une manière plus importante l'huile essentielle d'orange douce depuis le projet avec, on va dire, environ 4 applications par an et par parcelles en moyenne. Donc, voilà, qui nous permet de, on a une application, disons, supérieure de l'huile essentielle d'orange douce au bicarbonate de potassium depuis le début du projet parce qu'on a eu des conditions estivales qui étaient plus sèches, notamment depuis le début du projet. Sur les SDP, voilà, on utilise majoritairement pour l'instant le COSOGA, mais voilà, on commence à utiliser la matière active Cérévisan sur le réseau. Et donc, on est ouvert à l'intégration de nouveaux produits, voire de nouveaux modes d'action. Donc, il y a des projets connexes qui nous permettent d'avoir des nouvelles connaissances au fil de l'eau. Donc, sur les quantités de cuivre utilisées, on peut voir qu'en moyenne, sur le réseau, on utilise moins de 2 kg de cuivre métal par hectare et par an. Là, maintenant, je vais vous présenter les résultats sénitaires, notamment sur le midiou. Donc, sur les feuilles et les grappes. Donc, en fait, là, c'est un graphique qui confronte le niveau d'extrusion observée sur notre système B par rapport au niveau d'extrusion observée sur le témoin non traité sur le même site. Donc, en gros, la barre bleue, ça va être la référence et la barre rouge, c'est B. Et en fait, l'écart entre la barre rouge et la barre bleue, en gros, ça représente d'une certaine manière la prise de risque, on va dire, et le risque de perte de récolte entre la modalité B et la modalité référence. Donc, on peut voir que sur le feuillage, pour le midiou, on a très peu d'écart. Donc, on a une bonne gestion de la santé du feuillage. Donc, là, c'est des résultats à la récolte pour vraiment mesurer la pérennité de la vigne. Pour les dégâts sur grappe, on peut voir qu'on a une prise de risque plus importante sur la modalité B et que dans le cas d'une pression très forte, on peut avoir des pertes importantes sur notre modalité. Pour ce qui est des résultats sanitaires au diôme, donc le même principe. Donc, on peut voir ici qu'on a un risque pris. On a, enfin, sur les feuilles, en tout cas, on a peu de points avec des pressions élevées, tout d'abord, mais on peut voir que sur des pressions élevées, on remarque quand même des dégâts plus importants sur le feuillage à la récolte sur notre modalité. Donc, ça, c'est peut-être des adaptations à voir et peut-être qu'on met en place un arrêt trop précoce de la protection. Et ça fait partie des pistes d'amélioration du projet. Après, sur les grappes, pour l'instant, on a eu des pressions parfois assez élevées sur grappes et on reste sur le seuil, en dessous du seuil de 5 % d'intensité d'odium. Donc, pour faire un bilan sur les trois premières années du projet, on a formalisé des règles de décision contre le milieu et l'odium. Donc, elles nous ont permis, là, depuis le début du projet, de respecter notre objectif de réduction de l'IFTR biocontrôle de 75 %, sans forcément augmenter le nombre de passages. Donc, on a, comme je disais, c'est un projet qui est assez global. Donc, on va jusqu'au rendement. Donc, on a eu des baisses de rendement en moyenne sur le projet de 20 % depuis le début du projet. Donc, on a différentes situations. Souvent, c'est arrivé qu'il y ait des pertes au milieu, mais il y a aussi des pertes qui sont liées au changement de pratique, notamment l'arrêt des herbicides, voire des modes de fertilisation différentes ou des méthodes prophylactiques mises en œuvre. Donc là, il y a clairement une recherche à effectuer d'un équilibre entre la baisse de la sensibilité de la vigne et le respect des objectifs de l'exploitation. Donc, dans les perspectives, comme le disait Nicolas, on n'a pas de solution actuellement sur le black rot. Donc là, on a des projets qui vont… On a déposé des projets, en tout cas, qui vont s'intéresser à des biosolutions qui pourraient être efficaces contre le black rot. Donc, il y a aussi toute l'idée de la limitation de l'utilisation du cuivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit qui nous permettrait d'être moins dépendants du cuivre ? Donc, c'est aussi une question sur black rot. On a beaucoup… On a une utilisation de cuivre importante, notamment par le fait qu'on a du black rot sur la façade atlantique, par exemple. Et donc là, sur les trois prochaines années, on a aussi un gros travail sur l'évaluation à la fois socio-économique, mais aussi de la qualité des vins et des eaux de vie sur notre réseau de parcelles. On a une grande diversité, du coup, d'objectifs produits et de produits. Donc, l'idée aussi, ça serait à terme d'élargir le réseau B pour augmenter, on va dire, le nombre de points, on va dire, qu'on a pu voir sur cette présentation. Merci de votre attention. Et je vais laisser la parole à Régis Caillot, qui a dû relayer vos questions. Oui, alors je suis donc Régis Caillot de l'Institut français de la vigne et du vin. Je vais faire le monsieur Loyal durant cette séance de questions-réponses. Et alors, évidemment, Nicolas, Xavier, il y a déjà des questions qui sont faites, dont une première question qui porte sur « Quelles sont les zones viticoles les plus utilisatrices de biocontrôle en France et voire dans le monde ? » Est-ce que vous avez une réponse à ça ? C'est une bonne question. Je vous avoue que je n'ai pas ces données-là. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. On peut peut-être trouver ces données-là. Alors, c'est vrai que je n'ai pas du tout recherché. Je n'ai pas du tout les chiffres en tête, mais je sais qu'il y a une sorte de syndicat des fabricants de biocontrôle qui s'appelle l'IBMA. Et peut-être que vous pouvez trouver des informations sur leur site. Alors, ce ne sera peut-être pas spécifiquement sur la viticulture. C'est peut-être sur toutes les cultures. Mais c'est peut-être vers ces gens-là qu'il faut aller. C'est vrai que moi, on n'a pas beaucoup de données, mais même sur l'utilisation des biocontrôles, la vente et toutes ces choses-là, on n'a pas beaucoup de données là-dessus directement, des données publiques. Moi, je n'en ai pas. Il y a une enquête publiée par Agrest, mais la dernière enquête est de 2016. Voilà. Donc, je pense que depuis, ça a dû évoluer. Les pratiques ont dû évoluer. Je pose une autre question de la même personne, d'ailleurs. Quelle implication sur le rendement agronomique entre biocontrôle et la lutte conventionnelle ? Alors, moi, ce que je comprends de la question, c'est est-ce que le système, il entraîne une baisse de rendement ? Après, voilà, nous, sur certains millésimes, on a eu des baisses de rendement liées aux maladies, par exemple au milieu. Après, il y a aussi des baisses de rendement qui sont liées, comme je disais tout à l'heure, aux changements de pratiques, notamment l'arrêt des herbicides, voire des méthodes, une fertilisation un peu plus allégée ou des méthodes prophylactiques qui permettent une meilleure agréation, par exemple. Entrer vraiment sur un lien baisse de rendement, hormis ça, peut-être, parfois, on pense le lien SDP, peut-être mobilisation des défenses et des baisses de rendement en face. Ça, par contre, on a peu d'informations là-dessus. Est-ce que les produits de biocontrôle sont utilisés généralement seuls ou en mélange ou bien les deux ? J'allais dire pour les produits un peu classiques, vous l'avez vu quand même dans tout ce qu'on vous a montré là, généralement, on les associe, en tout cas sur les produits, par exemple, notamment anti-milieu, on n'a pas un produit de biocontrôle aujourd'hui qui est homologué ou on peut le mettre tout seul. On aura des efficacités partielles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il faut toujours combiner avec une dose peut-être plus faible de fongicides, mais il faut quand même une aide fongicides. Donc, ça peut être des doses de cuivre plus faibles, des doses de fongicides aussi plus faibles, etc. Et en tout cas sur milieu, sur oïdium, nous, on a des essais qui montrent que notamment avec le bicarbonate de potassium et puis l'huile d'orange douce, on a les mêmes résultats qu'avec des petites doses de soufre. Donc, j'allais dire, on peut mettre les produits quasiment… Enfin, on a des stratégies où on met les produits tout seul au départ et qui arrivent à tenir, mais c'est dans des contextes bien spécifiques, c'est toujours pareil, c'est difficile de généraliser. Et nous, dans le Bordelais, quand même, l'oïdium, ce n'est pas la maladie la plus compliquée à gérer. On serait dans le sud-est, ce serait peut-être un peu plus complexe. Donc, voilà. Je pense que quand même, sur la majorité, sur tout ce qui est maladies fongiques, pour l'instant, on reste quand même avec plutôt des complémentarités plutôt que des produits de biocontrôle, tout seul. Alors, comment on prend en compte les IFT pour les produits de biocontrôle ? Est-ce que la question est claire ? Oui. Vous avez, je te laisse répondre, puisque tu as calculé les IFT, toi, justement. Les IFT, ils rentrent dans l'IFT totale, mais ils ne rentrent pas… Enfin, c'est une classe différente. On sépare, en gros, l'IFT totale entre IFT hors biocontrôle et IFT biocontrôle, du coup, dans notre calcul, quoi. Voilà. Mais ils rentrent quand même dans l'IFT totale. Pour l'instant, dans le calcul de l'IFT, on n'est pas à un IFT égal zéro pour le biocontrôle. Ce qu'on aurait cru à un moment, pour l'instant, on reste sur une quantification totale et puis on peut donner la part du biocontrôle dans l'IFT. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de valoriser l'utilisation du biocontrôle. Donc, peut-être que ça, c'est des choses qui vont… Enfin, j'espère, mais je pense qu'ils vont bouger dans les prochaines années pour essayer de valoriser justement l'usage du biocontrôle pour que ce soit vraiment plus visible. parce que là, effectivement, on se retrouve sur un IFT global. Xavier vous l'a montré avec un IFT plus important, bien sûr, puisqu'on a rajouté d'autres produits. Donc, ça compte plus dans l'IFT, alors que notre IFT est, entre guillemets, plus vertueux. Alors, il faudra peut-être avoir un IFT vert ou je ne sais pas, quelque chose comme ça pour valoriser ça. Après, en général, dans les cahiers des charges, ils précisent l'IFT, ils prennent la part de l'IFT hors biocontrôle en général. Alors, on prend d'autres questions. Il y a de nombreuses questions. Je suis obligé d'un petit peu de trier, de voir un peu, de les hiérarchiser, si je puis dire. Une question qui est peut-être aussi une affirmation, je ne sais pas, vous allez y répondre. Pourquoi le biocontrôle n'est pas toujours utilisable en viticulture biologique ? Ah, ça, c'est toujours un peu compliqué parce que ça s'appelle biocontrôle. Il y a le préfixe bio, donc on a l'impression que tout est bio. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Comme je vous l'ai dit, en fait, les produits de biocontrôle, ce sont des produits phytosanitaires à la base. Et il y a des critères qui vont rentrer dans cette liste biocontrôle. Et dans ces différents critères, il y a notamment la notion d'effet sur l'environnement et puis aussi la partie origine naturelle. Donc, on va trouver beaucoup de produits utilisables en bio qui sont aussi biocontrôle. Mais il y a quelques exceptions. Par exemple, les phosphonates, ils sont homologués comme biocontrôle, mais ils ne sont pas utilisables en agriculture biologique. Parce qu'ils vont rentrer dans la plante, etc. Enfin, ça n'a pas été admis par les bio comme étant un produit utilisable en agriculture biologique. De la même façon, le cuivre qui est utilisé en agriculture biologique, il n'est pas dans la liste biocontrôle puisqu'en fait, il a des effets, notamment sur l'environnement. Il y a certaines phrases qui font qu'il ne peut pas être dans cette liste biocontrôle. Pareil pour les insecticides à base de spinosate, par exemple, qui sont utilisés en bio, ils ne sont pas dans cette liste biocontrôle. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe. En fait, c'est plutôt quelques exceptions, si vous voulez, parce que j'allais dire 80 % des produits de biocontrôle, ils sont utilisables en bio. Si vous regardez la liste, je vous ai mis sur la liste, dans la dernière colonne, si c'est utilisable en bio ou pas, en espérant ne pas avoir trop fait d'erreur. Mais on est quasiment sur tous les produits. Il n'y en a que quelques-uns qui ne sont pas utilisables en bio. Alors, dans le même registre, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des PNP, Prel, Osier, etc. ? Alors, là, on est sur… C'est vrai que je ne vous ai pas fait cette diapositive, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en gros, là, je vous ai parlé des produits de biocontrôle, donc des produits phytosanitaires. Et à côté des produits phytosanitaires, on a aussi ce qu'on appelle les PNTP, les préparations naturelles peu préoccupantes. Ce sont des préparations qu'on peut réaliser de façon simple avec de l'eau, notamment tout ce qui est solution à base de plantes, ou peut-être parfois aussi avec ce qu'on appelle des substances de base, c'est-à-dire des substances qui ne sont pas utilisées normalement pour protéger les cultures, ça peut être des aliments, etc., mais qui sont listées au niveau européen comme étant utilisables pour protéger les cultures. Donc, on peut fabriquer des petites recettes maison pour lutter contre les ravageurs et les maladies. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ces substances de base, vous pouvez aller sur le site de l'ITAB qui recense toutes ces substances et même qui participe à l'homologation sur cette liste de ces substances. Et donc, pour revenir aux plantes, effectivement, il y a toute une diversité d'utilisation, notamment chez les bio, chez les biodynamistes, de préparation à base de plantes, donc substances de base, PNTP, qui ne sont pas, si vous voulez, peut-être globalement, on pourrait parler de biocontrôle, mais ils ne sont pas sur cette liste de biocontrôle, produits phytosanitaires. Et ces produits-là sont intéressants. Il y a des pistes à aller chercher parce qu'on sait qu'il y a des métabolites, il y a des substances qui sont intéressantes. Le gros souci, j'allais dire, c'est qu'on fait face à une diversité importante de recettes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des purins, il y a des macérations, des tisanes, etc., avec différentes plantes. Donc, on est vraiment face à une diversité, donc difficile à appréhender. Et puis après aussi, on est sur des produits qui sont naturels, qui ne sont pas formulés, contrairement aux produits de biocontrôle dont on vous a parlé juste avant, là, produits phytosanitaires, il y a des coformulants. Là, il n'y a pas de coformulants. Donc, parfois, je pense qu'on est sur des extraits de plantes, des substances vraiment naturelles, très simples, qui sont très fragiles. Et nous, dans des essais qu'on a menés avec l'ITAB il y a quelques années, maintenant, sur des huiles essentielles, sur des extraits de plantes, des tisanes, des choses comme ça, on avait des bons résultats au laboratoire sur vraiment des traitements où on traitait le lendemain, enfin, la veille de l'inoculation mildiou, on avait des bons résultats sur des modèles en laboratoire. Et par contre, au vignoble, on a eu des moins bons résultats, notamment parce qu'on pense que ces substances, parfois, peuvent être rapidement détruites, en fait, dans la nature, par la lumière, par la température, même par les micro-organismes, et que peut-être les traitements, notamment en préventif, contre le mildiou, on a du mal à garder peut-être une rémanence de ces produits-là. Mais il y a des choses à aller chercher. Il faut continuer à travailler. Nous, à l'IEV, on a des réseaux, notamment Ambejo, pour travailler sur ces thématiques-là. Et c'est une piste qu'il ne faut pas laisser tomber, mais elle n'est pas facile à aborder. Alors, une question qui s'adresse peut-être plus à Xavier. Pourquoi avoir choisi de différencier les applications entre biocarbonate de potassium et l'huile essentielle d'orange en fonction des conditions climatiques ? Sur quoi est basé le choix que telle solution est positionnée sur telle condition ? Alors là, c'est plus par rapport à leur mode d'action, d'une certaine manière. On sait que le picarbonate de potassium va plus avoir une action quand on va avoir des conditions humides, qui sont aussi en adéquation avec les conditions de développement de l'odium. Alors que sur l'huile essentielle d'orange douce, on va plus avoir une efficacité directe qui va être d'une certaine manière augmentée si on a des conditions sèches derrière l'application du produit. Donc, je dirais qu'il y a un certain antagonisme dans le fonctionnement de ces produits. Alors bon, il y a énormément de questions, donc je rassure tout le monde, Nicolas et Xavier répondront à toutes vos questions par e-mail, on vous les transmettra, ils vous les transmettront. Là, pour respecter le timing, je vais en poser une dernière qui, à mon avis, est intéressante parce qu'elle concerne aussi l'économie, l'économie de production, c'est comment valoriser l'emploi des biocontrôles avec des prix plus élevés et des efficacités qui semblent parfois plus aléatoires. Ça, c'est une très bonne… Oui, c'est bien le souci qu'on a. Alors après, je pense qu'on peut trouver des stratégies et peut-être aussi les prix des biocontrôles vont évoluer, ça va se démocratiser, je pense. Après, il faut trouver cet équilibre avec, comme on disait tout à l'heure, donc il faut pouvoir valoriser, il faut pouvoir avoir quand même une efficacité, que tout le monde s'y retrouve. Et peut-être, pourquoi pas, c'est une idée que je lance, mais je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée, mais peut-être qu'il faudrait travailler sur des systèmes incitatifs, pourquoi pas, pour aider justement à adopter ce biocontrôle. Je pense que ça, c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Il peut y avoir des systèmes pour aider et valoriser justement les viticulteurs qui utilisent ce genre de pratiques. et aussi, on pense à ça parce que ça se travaille beaucoup ici. J'ai des collègues à l'INRA et à l'IEV qui travaillent sur ces questions-là aussi, comment on peut assurer le risque qui est pris parfois, quand effectivement sur des efficacités qui sont un peu variables comme ça, comment on peut assurer un risque qui est pris quand on veut travailler avec des méthodes alternatives. Et il y a du travail sur tout ce qui est assurantiel aujourd'hui, avec des grands groupes d'assurance, pour voir si on pourrait travailler sur ces pistes-là d'aide et d'assurance pour favoriser le biocontrôle. Et plus généralement, sur la réduction des intrants aussi, parce que d'autres méthodes, faire des impasses, utiliser d'autres méthodes, ça peut aussi engendrer une prise de risque. Juste pour un petit rajout, dans le projet BI, on a prévu aussi un volet qui va jusqu'à la valorisation du produit. Et l'idée, c'était d'utiliser une méthode qui a été développée par l'ISVV et de mesurer un peu le consentement à payer des consommateurs par rapport à différents produits, dont notre système BI. Donc, à suivre, c'est prévu à la fin du projet, de faire le point avec nos productions références et BI qu'on a récoltées depuis le début du projet. Merci. Merci.